Quelles sont les différences entre Photoshop et Illustrator ? On regarde ça ensemble ? C'est parti ! Les logiciels professionnels de création graphique Photoshop et Illustrator sont les deux logiciels qui font partie de Adobe Creative Suite et qui sont accessibles aujourd'hui par abonnement. Et tous les deux font partie des logiciels utilisés par les professionnels de la branche de la création graphique design et qui sont utilisés dans le monde entier. Ce sont personnellement mes outils de travail en tant que graphiste et je les utilise tous les jours. Alors la différence entre Photoshop et Illustrator se trouve un petit peu dans le nom. Je vous montre ça sur mon ordinateur. Donc nous voici sur Photoshop, le plus grand logiciel de photomontage connu au monde. C'est vraiment un outil professionnel vraiment exceptionnel. Et en fait, Photoshop est utilisé dans tout ce qui est de la retouche photo, tout ce qui est du photomontage. Donc comme le dit son nom, ça concerne tout ce qui est de la photo de l'image. Et au contraire d'Illustrator, le système de Photoshop utilise en fait le système du pixel. Donc là, je vais faire un zoom et en fait, on voit en fait plein, plein, plein de carrés. Et les pixels, ben voilà, c'est ça en fait. C'est tous les petits carrés que contiennent une photo. Au contraire d'Illustrator, qui lui est utilisé dans tout ce qui est des illustrations, dans tout ce qui est des pictogrammes, dans tout ce qui est de la création de logos, Illustrator est lui un logiciel qu'on dit avec un système dit vectoriel. C'est-à-dire que c'est en fait tout un calcul en fait, qui fait que c'est du vectoriel, des vecteurs. Par exemple ici, j'ai en mode aperçu et on voit en fait que ce sont justement tous mes points d'ancrage et que chaque point d'ancrage est un vecteur. Donc Photoshop, pixel, Illustrator, vectoriel. Et l'avantage d'Illustrator se trouve en fait dans l'agrandissement à l'infini sans perte de qualité. Ça veut dire que si vous devez prendre votre logo au format vectoriel, ce que je conseille toujours, en fait votre logo, on peut le mettre sur une petite carte de visite, mais on peut aussi le mettre sur un camion de 4 mètres de long sur 3 mètres de haut, sans perte de qualité. Alors que si vous avez votre logo pixelisé sur Photoshop, cela est impossible. Votre logo sera pixelisé avec plein plein de petits carrés, il sera un petit peu flou. Et c'est pourquoi on déconseille vivement de créer un logo sur Photoshop. Donc création de logo, Illustrator, mais pas Photoshop. Pour ce qui est des autres différences entre ces deux logiciels, vous voyez ici que dans Illustrator, on peut travailler sur tout plein, tout plein de calques. Par exemple ici, mon logo se trouve sur un calque. Je peux ajouter un autre calque et puis dessiner par-dessus. Alors que sur Photoshop, en fait, chaque élément est un calque. Donc voilà, là j'ai mon logo sur un calque et puis mon image sur un autre calque. Donc la différence au niveau des calques, Illustrator, on peut mettre plusieurs objets sur un calque, alors que sur Photoshop, un objet est un calque. Autre différence entre Photoshop et Illustrator, c'est la zone de travail. Vous voyez ici que sur Photoshop, je n'ai qu'une seule zone de travail. On peut en rajouter, mais malheureusement, la taille du vichier va augmenter. Du coup, ça va ralentir un petit peu le travail d'enregistrement. De plus, sur Photoshop, je ne peux pas mettre mon image en dehors de la zone de travail. Je peux la mettre, mais elle va en fait... Voilà, je vais faire un exemple. Par exemple, de mon bonhomme, je vais le mettre en dehors de ma zone de travail. Et puis là, en fait, l'image va disparaître de mon plan de travail. Alors que sur Illustrator, on peut travailler sur plusieurs plans de travail. On peut en rajouter vraiment à l'infini. Voilà, hop, là, je le duplique. Ou alors, je peux venir ici, hop, rajouter d'autres pages. Et on voit qu'on peut aussi mettre nos éléments en dehors du plan de travail. Et ils s'affichent toujours. Donc ça, c'est assez différent au niveau de la zone de travail entre Illustrator et Photoshop. Ensuite, le temps d'enregistrement. Sur Illustrator, tout ce que vous créerez au niveau vectoriel sera très, très léger. Pourquoi ? Parce que c'est tout un système de calcul. Et du coup, le fichier Illustrator avec tous les éléments vectoriels sera beaucoup plus léger. Si je prends mon fichier ciseau, je regarde la taille, il est à 1,4 mégas seulement. Et encore, c'est un fichier lourd pour un fichier Illustrator. Alors que mon fichier Photoshop, donc celui-ci, avec les images et avec les pixels, le temps d'enregistrement sera beaucoup plus long et le fichier sera beaucoup plus lourd. Donc là, mon fichier fait 19,4 mégas. Donc environ 20 fois plus que mon fichier Illustrator. Donc à ce niveau-là, de travailler sur Illustrator présente vraiment un grand avantage. Dans le sens où c'est qu'on crée des logos, des illustrations vectorielles, des pictogrammes. Eh bien, votre fichier sera nettement plus léger que si vous faites un photomontage sur Photoshop et que vous devez enregistrer, par exemple, votre poster au format A3, voire même plus grand. Et là, ça peut prendre des fois des minutes, voire des heures pour enregistrer un fichier. Donc tout dépend du travail que vous devez réaliser. A vous de bien réfléchir si vous devez aller sur Illustrator ou alors sur Photoshop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur Illustrator ou Photoshop, vous pouvez me les poser dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous débutez en tant que graphiste freelance et vous ne savez pas par où commencer, j'écris une formation gratuite qui vous évitera de perdre du temps en faisant des erreurs inutiles. Pour la recevoir, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer dans le premier lien dans la description ci-dessous. Et puis du coup, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501